Est-ce que vos études en histoire et philosophie ont une influence sur votre métier actuel ? Vraiment parce que c'est toute la base de ma façon de penser en fait. J'ai hésité un temps à être prof d'histoire. J'ai la passion de l'histoire d'ailleurs, il ne se passe pas un jour de ma vie où je ne regarde pas au moins un documentaire d'histoire et où je n'ai pas un livre d'histoire sous la main. En fait j'alterne les livres de cinéma et les livres d'histoire. Et donc ça c'est ma base, j'ai envie de dire ma base intellectuelle, elle part de l'histoire. Et je crois que c'est ça qui peut faire un petit peu ma singularité d'ailleurs parce que du coup j'ai un regard différent sur ma façon de faire de la fiction parce que j'ai quand même une connaissance assez large de l'histoire en général et je me rends compte que c'est le matériau humain le plus intéressant parce qu'on se rend compte de toute la complexité de la nature humaine à travers l'étude de l'histoire en fait. Et ce qui fait que quand j'écris des scénarios, j'ai toujours tendance à intégrer le fait que les êtres humains ne sont pas faits d'un seul bloc et que les choses sont contradictoires à l'intérieur des comportements des uns et des autres. C'est pour ça que je suis très intéressé par la morale dans mes films, c'est toujours très axé sur la morale des gens, c'est-à-dire quelles sont les limites morales des uns et des autres. Et ça, ça me vient justement de l'histoire. En quoi votre double culture française et canadienne vous influence dans la réalisation de vos films ? C'est considérable parce que je me suis libéré de la notion de patrie. Je ne me sens pas attaché particulièrement à un pays ou à un autre, sauf que je préfère vivre au Québec que vivre en France parce que j'aime le Québec. J'aime vivre au Québec, mais par contre au niveau culturel, je me sens appartenir un peu partout à la fois. Je ne me sens pas un ancrage avec un pays en particulier. Je ne me sens pas français en particulier. Je ne me sens pas québécois ou canadiens. Ma seule patrie, à la limite, c'est la langue française. Ça, c'est important pour moi. La langue française compte beaucoup pour moi. Mais la terre, le sol, ça compte moins pour moi. Ce qui fait que du coup, dans mes thématiques, dans ce que je traite dans mes films en général, je suis libéré du côté culturel. Ça me permet plus de partir dans des directions qui sont personnelles. Comment vous préparez-vous pour un projet ? Maintenant, je me connais mieux qu'avant. Quand je pars sur l'écriture d'un scénario, c'est que j'ai la certitude de tenir un noyau de sentiments assez fort pour aller au bout du projet. Il m'est arrivé il y a quelques années de partir sur des scénarios qui étaient des bonnes idées. Et puis quand j'arrivais à la 60e ou 70e page, je commençais à patiner en me disant « Oh, je ne le sens pas vraiment ce projet en fait. » J'ai l'impression de faire mon métier. Je n'ai pas l'impression de faire du cinéma en fait. J'ai l'impression d'utiliser mes compétences, mais pas mon âme, pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc maintenant, il peut m'arriver de laisser filer plusieurs mois parfois, tant que je ne ressens pas quelque chose. Combien de projets comme ça, justement, n'ont pas abouti ? Et combien vous vous êtes rendu compte en cours de route que ce n'était pas le… En fait, je dirais que je dois avoir une bonne douzaine de scénarios dans mes tiroirs. Je ne dis pas que ça ne serait pas des… Ça pourrait faire des bons films d'ailleurs. Mais je n'ai pas eu le courage de me battre pour ces projets-là parce que tous les projets qu'on essaye de faire financer ou qu'on essaye de faire produire, c'est une telle difficulté pour y parvenir qu'il faut être vraiment… Moi, personnellement, pour y parvenir, il faut vraiment que j'ai une force intérieure pour me guider. Sinon, je me décourage en fait. Parce que je n'arrive pas à me dire que je veux faire un film par tous les moyens. Je ne suis pas capable de faire ça. Je vois qu'il y a des réalisateurs qui ont cette force de tourner très régulièrement un film tous les… un an ou deux. Ils sont là, ils remettent sans cesse l'ouvrage sur la table et puis ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Moi, je ne sais pas faire ça. Je suis capable de faire un film uniquement si je suis sincère. Sinon, je n'y arrive pas. Alors parfois, il peut se passer deux ans, trois ans sans qu'il ne se passe rien. Au fur et à mesure de vos réalisations, avez-vous changé votre façon de procéder ? Oui. Oui, parce que mes scénarios sont de plus en plus purs en fait, de plus en plus simples. Peut-être même de plus en plus courts dans l'écriture. Parce que je me rends compte qu'un scénario est définitivement une base de travail et ce n'est pas une œuvre littéraire en fait. Et dans les premiers scénarios qu'on écrit, quand on commence à faire ce métier, on a un petit peu tendance à écrire un livre en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce qu'il faut, c'est avoir un outil de travail qui soit fiable et très très précis pour être capable de mettre en scène. Alors c'est sûr que c'est problématique parce que quand on recherche du financement, ce n'est pas suffisant malheureusement. Je vois sur le militaire, le scénario était minuscule, il devait faire une quarantaine de pages. Et il n'y avait pas besoin de plus parce qu'on était entre amis. et je n'avais pas besoin de faire des explications supplémentaires pour aller chercher du financement puisqu'on le produisait nous-mêmes. Mais là, le dernier film que je viens d'écrire, j'ai été obligé d'être beaucoup plus précis dans l'écriture, de dire quelles étaient mes intentions en général. Mes intentions, pour moi, une intention, elle passe dans la scène qu'on écrit. On n'est pas obligé d'expliquer, de surajouter une explication. Mais c'est sûr que quand on cherche du financement, il faut aussi se mettre à la place des gens qui nous financent. Il faut qu'on comprenne ce qu'on a dans la tête. Mais globalement, je dirais que je vais vers la simplicité. Des dialogues courts. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit Claude Pinotot. Il m'avait dit, « Quand tu écris un dialogue, s'il fait quatre lignes, ramène-le à deux lignes. Et quand tu lis les deux lignes, demande-toi si ça peut faire une ligne. Et quand ça fait une ligne, demande-toi vraiment si le dialogue est nécessaire. Et je m'en rappellerai tout le temps. Et mes dialogues sont toujours très courts dans mes films. Parce que je vais laisser la place à la mise en scène. Est-ce que le financement, à l'heure actuelle, est une problématique dans le milieu cinématographique ? C'est une ère de la guerre. Il n'y a pas de film sans financement. Alors, c'est sûr que de temps en temps, moi, je me suis autorisé sur mon premier film et puis sur le militaire, je me suis autorisé de faire un film hors d'un financement traditionnel. Mais ça, j'ai eu la chance sur le dernier film de faire la rencontre de Bruno Philippe, qui est également directeur photo. Et avec lequel on s'est associés pour faire ce film entre nous. Ça a été un bonheur absolu parce qu'on n'a pas eu à aller chercher du financement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça à chaque fois. Et oui, c'est très épuisant parce qu'en fait, on va dire que le monde du cinéma, le financement, pratiquement tous les deux ans, il évolue radicalement. Et il faut sans cesse essayer de savoir où on se situe quand on va chercher un financement. Parce qu'il y a les modes, il y a les réalisateurs qui sont à la mode, il y a les thématiques qui sont à la mode, etc. Et tout ça, ce sont des obstacles supplémentaires quand on va chercher un financement. Parce qu'il faut s'adapter, au moment où on cherche à être financé, il faut s'adapter aux conditions du moment. Et on peut se dire qu'un an plus tard, les conditions ont évolué. C'est très épuisant de chercher de l'argent. Mais parfois, ça peut être intéressant aussi parce que ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes, ça nous permet de préciser nos intentions sur un film, savoir si vraiment... savoir où on va, en fait. Ça, c'est bien. Mais c'est très épuisant et parfois même très déprimant. Vous êtes le fondateur et président de la société de production Stan Kams Films. Comment faites-vous pour obtenir du financement ? En fait, j'aime beaucoup le travail de production. Maintenant, d'être le patron, le gérant d'une compagnie de production, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne m'intéressent pas tellement finalement. Mais par contre, ce qui me passionne dans la production, c'est d'essayer de mettre en adéquation le projet artistique avec les ressources. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et justement, sur le militaire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué avec Bruno Philippe. Et c'est quelque chose qui me passionne parce qu'à un moment donné, les moyens avec lesquels on va produire un film sont quasiment aussi importants que le projet artistique. C'est très important. Moi, j'ai toujours cherché à calibrer, même quand je vais chercher du financement, même si je sais que je vais chercher quelques millions de dollars, je ne peux pas m'empêcher de calibrer mon propos artistique avec les ressources. Parce que je ne veux pas me retrouver mal pris au tournage. Je veux être sûr que ce que je vais filmer va pouvoir entrer dans la boîte et que ça ne va pas être disproportionné. Parce que si c'est disproportionné, je vais me retrouver à devoir gérer des questions matérielles au lieu de m'occuper de ce que j'ai à dire. Ça, c'est très important pour moi. Vous avez reçu le prix du meilleur premier film canadien au Festival international du film de Toronto en 2006 pour « Sur la trace » d'Igor Rizzi. Avec ce succès, est-ce qu'obtenir du financement est devenu plus facile par la suite ? Oui, indiscutablement. Si j'ai pu faire mon deuxième film avec quelques millions de dollars, c'était l'affaire Kate Logan, de Kate Logan Affair en anglais. Je pense que c'est en grande partie grâce à ce prix. Parce qu'en fait, le système dans lequel on évolue fait que si on a eu une réussite, ça incite les gens qui vous financent à être en confiance. Ils sont en confiance. Ils se disent, s'il a eu ce prix, c'est qu'il a des qualités, donc on va le financer. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Parce qu'en fait, c'est rarement le film qu'on fait après un succès qui est le meilleur. Et mon deuxième film m'a posé problème, d'ailleurs, parce que c'était trop un mélange. J'ai trop voulu mélanger film d'auteur et film commercial. Et je me suis un peu fourvoyé. Je me suis un peu perdu. Je ne savais pas trop où j'en étais à ce type-là. J'aurais mieux fait de me cantonner dans un film d'auteur. Mais comme j'avais quelques millions pour le faire, j'avais voulu une belle image avec des travelling, avec des longues focales. J'étais en 35 mm, en cinémascope, avec une actrice américaine. C'était génial en même temps. Il y a des aspects que j'ai adorés là-dedans. Quand je regarde le film, je le trouve très beau d'un point de vue plastique. Et puis, c'est un film qui me plaît beaucoup. Je dois dire que j'ai eu des critiques très contrastées. Il y a des gens qui ont beaucoup apprécié le film parce que justement, ils ont aimé voir un film avec une facture d'Hollywood et un propos d'auteur. Et il y en a qui ont été vraiment très méchants. J'ai pu lire des critiques sur Internet, sur mon film, qui ont été vraiment assassines. Et par contre, sur Le Militaire, le dernier film, là, j'ai vraiment été vers un film d'auteur pur. Je n'ai pas cherché de financement. Comme mon deuxième film n'avait pas vraiment été un succès critique, je savais que je ne trouvais pas facilement de l'argent. Et donc, je me suis dit, ce coup-ci, il faut faire un film en indépendant. Et bien, on m'en a pris d'ailleurs parce que ça m'a régénéré, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me retrouver artistiquement parce que je m'étais un peu perdu dans mon deuxième film. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir atteint des objectifs artistiques vraiment très profonds. Ça fait plus de deux ans que le film a été fait et à chaque fois que je revois des bouts du film, je suis ému. Je suis ému. Je me dis que je me sens à 100% en phase avec ce film et ça me fait du bien. Et d'ailleurs, la critique a été pour le moment vraiment positive. Est-ce que vous pensez que le surfinancement peut atténuer la fibre artistique ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas l'argent qui pose problème. C'est la quantité de monde qui afflue sur un film où il y a de l'argent. Moi, sur mon deuxième film, on était parfois 100. Il y avait 100 personnes à gérer parfois. Alors que sur le militaire, on était une petite dizaine, parfois moins. Il y avait des jours où on était 6 ou 7. Et en fait, quand vous allez 100 personnes sur un tournage, vous devenez un chef d'entreprise en fait. Vous êtes presque plus un chef d'entreprise qu'un réalisateur. Vous arrivez le matin, on vous dit, bon alors écoute, ce n'est pas compliqué, tout ce qui est derrière toi, tu ne peux pas tourner parce qu'il y a 10 camions semi-remorques avec le matériel. Donc, tu ne peux tourner que dans cet axe-là. Donc, quand déjà on comprend ça, on se dit, waouh, je vais avoir des marges de manœuvre beaucoup plus limitées. Mais, il faut toujours être conscient de ce qu'on cherche à dire et ça nous maintient quand même à l'intérieur de notre projet. Et au final, quand je regarde l'affaire Kate Logan, malgré toutes les imperfections que je peux trouver dans le film, c'est quand même un film que je revendique parce que je me sens quand même touché quand je le regarde. Comment voyez-vous le métier de réalisateur à l'heure actuelle ? Moi, je pense que c'est un métier qui est en train vraiment d'être bouleversé par, c'est un peu un cliché de le dire, mais par Internet, par la façon avec laquelle on diffuse les films. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus de produire des films, on n'a jamais produit autant de films. La question, c'est de les diffuser. C'est la diffusion qui fait le film aujourd'hui. Sur quel support il va finir ? Sur Internet, les DVD, ça va de moins en moins exister. La télévision, elle prend de plus en plus des produits et de moins en moins des films. Le métier de réalisateur, moi, je trouve que, à part quelques exceptions, on va de plus en plus vers des réalisateurs qui font de l'image. C'est-à-dire, on est imprégné de culture télévisée, télévisuelle, je ne sais pas comment on dit. On fait de plus en plus des films qui... On fait des images aujourd'hui, mais on fait de moins en moins du cinéma. Le cinéma, c'est une façon d'envisager les choses qui n'a rien à voir avec le fait de faire des images. Et je pense que, même dans des écoles de cinéma ou même en général, on apprend aux jeunes générations à faire des images, mais ils ne parlent pas avec leur cœur, en fait. Ils essayent de faire de l'esthétique. Il y a de plus en plus de films qui sont esthétiques ou esthétisants et c'est très pénible parce que, moi, je ne donne pas 1h40 de mon temps pour regarder des belles images. Je m'en fiche, quoi. Les films, maintenant, oui, les images sont de plus en plus belles dans les films, mais les films sont de plus en plus inintéressants, quoi. Le cinéma, c'est presque un rapport existentiel ou philosophique à l'image. Et puis, en plus, la perte de la pellicule, du 35 mm, est en train de poser un problème parce qu'il se passe quelque chose dans l'utilisation du film, dans le rendu du film qui est un rendu cinéma, alors que le numérique nous emmène plus vers de l'image, vers de la télévision, vers Internet, vers une image qui, les capteurs, quand on capte une image avec des capteurs vidéo, ce n'est pas la même chose qu'avec de la pellicule, quoi. Je ne sais même pas, d'ailleurs, je peux même poser la question de fond, je me pose la question, aujourd'hui, d'utilité du cinéma parce que c'est plus en plus difficile. Le cinéma est un art qui a été créé il y a plus de 100 ans, selon les besoins d'une époque. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'à quoi sert le cinéma aujourd'hui ? On peut se poser la question de savoir parce qu'on vit dans un monde où il y a une profusion d'images. À une époque, il n'y avait que le cinéma. Les gens pouvaient ne pas voir d'images pendant une semaine et aller au cinéma le samedi soir et voir uniquement des images le samedi soir et après repasser une semaine ou deux semaines sans voir d'images. Nous, mais on peut aller au cinéma le soir et avoir vu deux ou trois heures d'images déjà dans la journée. Sur Internet, même avoir vu un film à la maison ou un documentaire ou même un reportage, on est abreuvé d'images. Donc quand on arrive au cinéma, on est déjà saturé. On est saturé d'images quand on rentre dans une salle de cinéma. Alors c'est très compliqué. Est-ce que ça va être utile d'aller voir un film ? Oui, à condition, à mon avis, que le cinéma s'en tienne à sa définition d'origine, c'est-à-dire de raconter des choses qui sont philosophiques et profondes. Le cinéma, à mon avis, il fait pour être lent. Il faut que les images soient lentes, il faut qu'elles soient profondes, contrairement à la vitesse qui est la télévision Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada